Ailleurs peut-être de Amos Rose Un feuilleton en dix épisodes Adaptation Victoria Cario Début des années 60 Un kibbutz près de la frontière jordanienne Quatrième épisode Puissance du mal Toi qui m'écoutes, mon ami, mon frère Ne t'y trompe pas Metsoudatram n'est pas le miroir du monde Ses habitants ne sont pas ici Le village est le reflet d'une terre lointaine Perdue dans la brume Ailleurs peut-être A l'approche de Shavuot La médisance s'est enflammée Tout nous porte à croire Qu'un événement étrange A bouleversé notre kibbutz Un soir Israël Citron, notre veilleur de nuit A surpris une querelle Du lien qui unissait La jeune Noga à son petit ami Rami Le fils de la veuve Rominoff Il ne resterait rien Ajoutez-y le témoignage de Daphna Isaroff La compagne de chambre de Noga Quoique certains n'hésitent pas A mettre en doute les détails De son ahurissant récit Un soir Rami ayant fait irruption Dans la chambre des jeunes filles Serait tombée sur Noga A bras raccourcis Plus tard Isra, notre sage camionneur Aurait fait son apparition Il aurait échangé des propos violents Avec le garçon La simple querelle Se serait transformée en pugilat Finalement Rami Le plus jeune Aurait quitté le champ de bataille D'une façon très bizarre Toujours au dire de Daphna Qui espionnait la scène Derrière la porte Depuis ce jour Une amitié étrange Lie Noga La fille de notre poète Réhouven Arish A Ezra Le mari de Bronkaberger Est-il nécessaire Est-il nécessaire de rappeler Que Réhouven Arish A pour maîtresse Bronkaberger La femme d'Ezra Et que cette liaison Date de la rupture De Réhouven Avec son ex-femme Eva Qui le quitta Lui et les enfants Du jour au lendemain Pour suivre en Allemagne Un touriste Venu visiter le kibbutz Maintenant que ces bruits Nous sont parvenus Nous pouvons les rattacher A ce que nous avons constaté De nos yeux Sans y accorder Trop d'importance Depuis un certain temps On peut en effet Voir Ezra S'entretenir avec Noga Vers midi Devant le hangar à machine Jusqu'à présent Nous n'avions rien trouvé D'exceptionnel A ces conversations Si la rumeur se vérifie Nous aurons été bien naïfs On raconte qu'Ezra Achète à sa jeune amie Du fil à broder La quantité distribuée Par le kibbutz Ne lui suffirait pas Et qu'il le paie de sa poche En échange La jeune fille Lui a cousu Un sac à sandwich Nina Goldring L'a vue de ses yeux Puisqu'elle prépare Le casse-croûte Du camionneur Le motif broder Représente un ours Sont-elles convenables Dites-moi Ces rencontres dans la cour À midi À l'ombre du gros camion Et les caresses De l'homme mûr Sur le menton De la jeune fille Pour accompagner Des proverbes Pleins de sagesse Est-elle convenable Cette façon de répondre Par un rire de perles Et de trilles De tapoter L'épaule velue De l'homme Non Ce n'est pas bien Pas du tout Il y a du laisser aller Du libertinage Si nous en croyons Daphna L'affaire va déjà Beaucoup plus loin Noga aurait pris l'habitude De se lever à minuit Et de se faufiler Dans le hangar Derrière la lingerie Pour accueillir le chauffeur À son retour nocturne Quelque chose se trame Toute sorte de bruit circule Le sang chaud D'Eva La mer Court dans les veines De Noga On va même jusqu'à insinuer Qu'Ezra trouve sa vengeance Dans cette intrigue Après tout Noga est la fille De l'amant de sa femme L'aurait-il oublié Justement Nous observons depuis quelques jours Les visages de Bronca Et de Réhouven Nous épions les symptômes Qui sème le vent Récolte la tempête Déclame Grisha Yessarov Notre responsable des poissons Bronca est plongée Dans la détresse Souvent Pendant ses heures D'intimité avec Réhouven Elle se tourne vers le mur Pour pleurer L'homme se mord les lèvres Il n'ose pas lui parler franchement D'ailleurs Que pourrait-il dire ? Il lui caresse la joue en silence Il a le cœur lourd Une fois Bronca Suspendu aux lèvres de Réhouven L'implore Qu'est-ce qui va se passer ? Dis-moi Qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera affreux Répond Réhouven Comme s'il regrettait D'avoir dévoilé un secret Le pire ne s'est pas encore produit Noga, c'est vrai Se réveille maintenant Plusieurs fois la nuit Subrepticement En se faufilant Derrière les buissons Elle va accueillir Ezra A son retour L'homme avec son affection balourde Presse la tête de la jeune fille Sur sa poitrine en sueur Il la réconforte Et la renvoie se coucher Une fois Il l'a même embrassée Cela Mundek Zohar L'homme au détail Est prêt à le jurer Le soir en question C'était son tour de garde Et il en a été témoin La fin de semaine Nous apporte la canicule Le massif montagneux Déverse sur nous Une chaleur dévastatrice Malgré les dispositifs D'aération Les poules gémissent Dans les poulaillers Les arbres sont ternes Entre les femmes Et les hommes du kibbutz Éclatent de violentes disputes Pour des futilités Réouven décide de parler A sa fille Noga Il est 8h Par une soirée sombre Et brûlante Je voulais te demander Ma fille Si tu penses Drôle de question papa Je ne comprends pas Si tu penses Si tu as eu une seule pensée Ces dernières semaines Ou si tu as complètement Cessé de penser Je ne suis pas une touriste papa Je t'en prie pas de détour Vas-y franchement J'y vais Noga J'y vais Tout de suite Sans hésiter Je veux aussi Que tu me parles ainsi A cœur ouvert Directement Et comme toujours Peut-être Dis-moi ma fille Est-ce que tu sais Ce qu'on dit Et comment on parle de toi Ces derniers jours ici Ce qu'on dit Et comment on parle de moi Ces derniers jours ici papa Tu sais très bien Ce que je veux dire Tu le sais très bien La médisance L'atroce médisance La souffrance rend injuste Je Je veux Noga Que nous nous comprenions bien Tous les deux Ne me force pas A dire moi aussi Des horreurs Tu es malheureux Pourquoi cette guerre Entre nous Noga Ça me fait du mal Je ne veux pas la guerre Je veux ton bonheur Il fait chaud papa J'ai chaud Nous avons tous chaud C'est la canicule Pourquoi discuter maintenant De la médisance Pourquoi penses-tu Que la vie c'est des mots Il y a aussi des choses Pas seulement des paroles Tout n'est pas fait de mots Pourquoi toujours définir quelque chose Pourquoi penser Que tout doit être expliqué Le ciel ne s'écroulera pas Si quelque chose reste inexpliqué Il y a des choses Oui je sais Je sais bien Il y a des choses Frouma La mère de Ramy A dit à Bronca Une quelconque méchanceté Je sais Daphna l'a entendu Et l'a raconté Je hais les mots A cause de cette phrase Tu viens maintenant me parler Alors qu'il fait si chaud Allons Arrêtons-nous Je n'en peux plus Mais qu'est-ce que Frouma Et Bronca Ont à faire dans l'autre histoire Je veux te parler Ma fille à toi Tu veux parler Tu parles tout le temps Mais tu ne dis rien Bon Je parle Je veux parler de De ta nouvelle amitié Pour rappeler les choses Par leur nom Et Je te demande la seule chose Qui m'intéresse Est-ce qu'il t'arrive de penser ? Amitié ? Mais oui Ezra ? Oui Ezra Dis-moi Est-ce que tu ressens Une certaine honte ? Tu as du mal A me poser certaines questions En face ? Je dois m'éloigner d'Ezra A cause de Bronca Mais c'est simple Si simple papa Et toi tu marches Sur la pointe des pieds Comme si j'étais en porcelaine Je ne suis pas envers Je comprends C'est simple Ou toi et Bronca Ou moi et Ezra Tu étais le premier Tu as la priorité C'est simple papa Si simple Noga Écoute-moi un instant Je t'entends mon papa J'entends chaque mot Tout le temps Tu n'as pas besoin De réclamer mon attention Je suis tout oui Je vais m'exprimer autrement Noga Oui tu n'es plus un bébé Bon d'accord Je ne veux pas empiéter Sur ta vie privée Mais je ne veux pas non plus Que tu gâches ton existence C'est cela C'est de cela seulement Que je veux te parler Tu es adorable Mon papa chéri Tu es adorable En tenant ses propos Elle frissonne Serait-elle malade Dans l'obscurité Son visage étincelle Lui Il se torture Il souffre Et maintenant Il va me parler de maman Mon papa Mon grand Si seulement tu savais Que je suis avec toi Et je ne peux pas te le dire Parce que Je lui parle Et elle danse Elle m'échappe Qu'est-ce qui se cache Au fond de son cœur Impossible de savoir Ce qu'elle pense Comme sa mère Elle danse Tu parles Et elle danse Toutes les deux Tu vois la paix Sur leur visage Et dans leurs entrailles Un esprit malin Se déchaîne Mais pas Noga Je ne la laisserai pas Elle est à moi En résumé Noga Quel démon T'as saisi Un démon Extraordinaire Papa Un démon Triste Sage Et plein d'amour Parfois il me fait peur Mais c'est un démon Très délicat Un démon fatigué Maintenant Je vais te raconter Une histoire Sur ta maman Oh non Ça non Je ne t'écoute pas Si Tu vas m'écouter Tu dois m'écouter Non je ne suis pas obligée Je ne t'écouterai pas Je n'écoute rien du tout Du tout Quand ce pauvre type Ce hamburger Ce touriste Est venu Ta maman ne pouvait pas le supporter Il l'a dégoûté Je n'exagère pas Il l'a dégoûté Elle s'est comportée poliment C'était un proche parent Je n'entends rien Je n'entends rien Ils étaient dans la même maison La guerre avait dû le dépraver C'était l'opinion de ta maman Elle disait qu'il n'était plus lui-même Le garçonné qui avait été fiancé A la petite fille qu'elle était Est mort Que reste-t-il ? Un clown Imitant Grotesquement Les gestes Et les paroles Du jeune homme disparu En fait Il a passé la guerre en Suisse Et s'est enrichi En spéculant Un autre jour Je te parlerai de ça Je n'entends rien Je n'entends rien Je n'entends rien C'était gluant C'était gluant comme des algues Maman lui demandait de se taire Au nom du ciel Qu'il se taise Mais il ne se taisait pas Il clignait de l'oeil Et disait par exemple Gold und Silber Et raus, raus, raus Ces dents immenses à faire peur Des dents effrayantes Il me parlait des femmes Pour qu'il parte vite M'a dit ta mère Cette nuit-là Qu'il s'en aille tout de suite Demain Il n'est pas resté Chez nous longtemps Peut-être deux semaines Je n'entends pas un mot Tu parles pour le vent Je n'entends pas un mot Et puis je suis allé un jour A Tel Aviv Ma petite Stella Un jour maudit entre tous Et à mon retour Le lendemain Il ne me restait plus rien La folie s'était emparée De ta maman La démence Elle a suivi Cette caricature d'homme Mais au fond de son cœur Manoga à moi Au fond de son cœur Elle nous pleurait déjà Elle s'est laissée mener Par ses instincts Ils l'ont brisée Et moi Et nous tous Elle m'a écrit d'Europe Une très longue lettre Au bout d'un mois Elle m'a livré son cœur Son Isaac Était autrefois un ange Enfant Ils avaient lu des vers Écrits, dessinés ensemble La souffrance l'a détruit Et elle, oui Elle-même est responsable de lui Elle se doit De le purifier C'est comme ça Que ta mère est morte Pour nous Toi, tu étais encore Un poussin Si tendre Si fragile Papa, ne dis plus rien Je t'en supplie Tais-toi, papa Les bas instincts Ont tout détruit Je te parle maintenant Sans détour Uniquement pour toi Tu as fait la même chose Toi aussi Mais non Comment peux-tu faire une comparaison ? Toi et Bronca Moi et Ezra C'est ça la vie Pas des mots Une réalité horrible Je veux que tu taises Que tu ne dises plus rien Et d'un geste imprévisible La jeune fille attire son père A l'ombre du figuier voisin Elle l'embrasse sur le visage Avec un gémissement Qui tient du rire étouffé Et du pleur de jeunes chiots Reuven garde le silence Il caresse doucement Les cheveux de sa fille Noga s'est installé Dans l'écurie abandonnée Pour y attendre Ezra L'obscurité Les odeurs de putréfaction Lui font peur ce soir Elle préfère rester à la porte Assise sur une plaque de bois Pourrie Et elle pense La souffrance l'a détruit Et elle Elle se sent responsable de lui Obligée de le purifier Oh, c'est ici que nous avons trouvé La grosse corde que cherchait Ezra L'autre jour Pendant la guerre Il était en Suisse Et a fait fortune en trafiquant Le trafic c'est quelque chose de mal Franzi le jardinier Qu'est-ce qu'il a vu Franzi le jardinier Que faisaient les enfants du prince Dans la cave noire Qu'est-ce que ça veut dire Amour platonique Qu'est-ce que ça veut dire Raus, Raus, Dichter Papa est certain Qu'elle nous pleure dans son cœur On ne pleure pas dans son cœur C'est de la littérature Ezra pour une fois Ezra pour une fois s'est attardé A Tiberiade avec ses amis pêcheurs Il est une heure du matin Quand il arrive au Kibbutz L'adolescente saute sur le marchepied Avant même qu'il ne freine Elle introduit sa tête dans la cabine Et sourit Elle claque des dents Elle est malade Elle tremble de fièvre Va te coucher petite fille Tu grelottes Tu es folle ? Oui Ezra Oui, oui Tu es malade mon grand bébé En avant marche Au lit Tu m'entends petite fille ? Pas de discussion Non je ne t'écoute pas Ezra Pas un mot Tu es brûlante petite idiote Tu es malade Ne dis rien Ezra Je ne veux pas que tu parles Je veux que tu m'embrasses Et que tu m'expliques vite Ce que signifie amour platonique Et encore deux choses Que j'ai oubliées Non Tu as perdu la tête turquoise Tu ne sais pas ce que tu fais Je sais Je sais que je t'aime J'aime que tu me serres dans tes bras Et que tu ne dises rien Pas de proverbe Que tu te taises Ezra prend la jeune fille par le bras Pour la ramener dans la chambre Elle ne se laisse pas faire Une puissance maléfique Décuple ses forces Elle ne se débat pas Elle ne bouge pas Comme clouée sur place L'homme ne veut pas user de violence Noga colle son corps Tremblant au dos musclé de l'homme Il veut l'écarter Elle s'agrippe à ses vêtements Pas à pas Elle le fait reculer jusqu'au fourré Perdant son sang froid Il l'a fait tomber En poussant des gémissements Maintenant elle a peur Elle voudrait reculer Fuir Échapper à son étreinte Il est si lourd Ça fait mal Son regard vacille Elle ferme les yeux Son corps se réveille Des ondes voluptueuses La gagne tout entière Sa respiration se fait rauque La bouche tordue Elle enfonce à plusieurs reprises Ses petites dents dans la chair aveugle La terre se dérobe sous ses pieds Elle tangue délicieusement Elle flotte Des vagues ensorcelantes La submergent Qui jaillissent de repères oubliés Un tourbillon succède à l'autre Le vertige Atteint son paroxysme De l'eau chaude Caresse son corps De l'huile bouillante Un poison brûlant Un poison doux Qui envahit la moelle des eaux Une douleur sourde Un feu d'artifice Qui s'éteint dans les flots Deux ou trois heures après L'aube se profile entre les fentes Du volet de la chambre de Noga Elle se sent très mal Son corps est pris de convulsions Recroquevillée Les genoux sous le menton Serrés contre sa poitrine Elle caresse sa peau Pendant six jours Le vent nous a tourmentés Sans relâche Vous effleurez un banc Un mur Un tuyau d'arrosage Une rampe d'escalier Les objets vous rendent leur haine Comme une brûlure de fer rougi Les provocations redoublent d'intensité Jour et nuit Nos voisins tirent sur nous Les coups ne sont pas mortels Parce qu'on se garde bien de viser Avec précision Il leur suffit de nous rappeler Nous sommes là Et nous voulons votre destruction De notre côté A la fin de la semaine Une petite unité armée S'est retranchée dans la vigne Elle a pointé des batteries Vers les positions ennemies Installées à mi-pente Sur le bout de terre Objet de controverses sanglantes Entre les deux états Nos soldats ont reçu l'ordre De ne pas provoquer l'adversaire Il est interdit de répondre A une fusillade dans le vide Pour ne pas ajouter A la nervosité ambiante On creuse des abris Et des tranchées Creuser En cette période de vent brûlant N'a rien de particulièrement agréable Mais Aux stupéfactions Les soldats ont trouvé Des auxiliaires inattendus Oren Le turbulent fils cadet Desra et de Branca Berger Accompagné de sa bande A fait son apparition Et a proposé son aide Avant que l'officier Agacé ait pu écarter Les importuns Ils avaient déjà creusé Trois ou quatre tranchées Magnifiques Convaincus Le responsable Leur indique Où et comment travailler Les opinions Des éducateurs du kibbutz Sont très partagées Pour Herbert Segal Outre le danger évident Que comporte ce travail Sur une position exposée Il y a là De quoi exciter Les tendances guérières Des jeunes enfants Mais l'opinion De Reuvena Rich Prévaudra Premièrement Nul ne peut les empêcher Deuxièmement Ils y trouvent Inutile exutoire A leur énergie refoulée Chaque après-midi A quatre heures et demie La voiture rouge De la Poste S'annonce chez nous Par un coup de trompe Qui rappelle Le beuglement du veau Nous habitons Une région isolée Au nord-est De ce pays Dans un petit village A l'écart de toute agglomération Et nous aimons recevoir Des lettres Comme depuis toujours Et partout Les habitants Des lieux retirés Maintenant Octroyons-nous Le droit De jeter un coup d'œil Sur le courrier Qui ne nous est pas destiné Observons par le trou De la serrure Les aventures Qui nous côtoient Voici par exemple La lettre de Rami Rimone Qui est encore Dans un camp de conscrits Adressée à Noga Ni reproche Ni tentative De réconciliation A celle Qu'il a quittée Pour Ezra Le texte Est d'une brièveté Remarquable Les préliminaires Indispensables Une description De l'instruction militaire En termes Aussi sec Et aussi vague Que possible Il demande Comment va sa mère Noga Je me débrouille bien Je te raconterai Mes quelques succès Une autre fois Le manger n'est pas mauvais Nous manquons de sommeil Mais on s'habitue à tout On oublie beaucoup Et on apprend de nouveau J'espère que la situation À notre frontière Ne s'agravera pas Avant mon retour Parce que si ça barbe Je veux en avoir ma part Autrement rien à dire Si ça ne te dérange pas trop Dis de temps en temps Un mot gentil à ma mère Elle est certainement Très malheureuse Si tu veux Écris-moi à l'occasion Rami Rami C'était Ailleurs peut-être De Amos Oz Un feuilleton en 10 épisodes Adaptation Victoria Cario Quatrième épisode Avec Violaine Schwarz Quentin Bayou Jean-Gabriel Nortman Rebecca Stella Mohamed Roibi Guillaume Marquet Nicolas Lekwang Et bien d'autres Bruitage Sophie Bissanz Équipe de réalisation Bernard Laniel Anil Bosslet Julie Guenet Jean-Mathieu Zande Ailleurs peut-être Traduit de l'hébreu Par Judith Kaufman Est édité par Folio A demain Est édité par Chaprin Et bien d'autres Est édité par Est un balm Est un balm